À certains moments seulement, à cause d'un certain travail, nous avons fait certaines choses pour rappeler aux gens leur vie passée. J'ai rencontré une dame, elle croit à 100% que Tom Cruise était son mari. Alors j'ai dit, vous savez, moi aussi je l'ai très bien connu dans sa vie antérieure. Elle a dit quoi ? Cette groupe où je vous ai entendu parler de la futilité de poursuivre, vous savez, d'essayer de se souvenir des vies passées et tout ça, parce qu'on ne sait peut-être pas gérer toutes les expériences qui vont avec. Mais en matière de spiritualité et de méditation, ne serait-il pas utile de reprendre à partir de là et de le faire consciemment ? Je veux que vous vous imaginiez simplement. Supposez que vous réalisez soudain que l'une de ces jeunes femmes était votre mère dans votre vie antérieure. Vous allez vers elle comme ça, les larmes aux yeux, elle ne va pas apprécier. Vous ne pouvez plus l'ignorer maintenant parce que c'est votre mère, toutes les émotions reviennent, des émotions énormes. Et toutes les choses qui n'ont pas été dites et faites, maintenant vous voulez les faire. Mais elle ne veut pas, c'est une jeune femme, ce n'est pas votre mère, elle va se moquer de vous. Pire encore, ce garçon qui est assis en face de vous, vous vous rappelez soudain que dans votre vie passée, il était votre femme. Vous voyez déjà, vous ne pouvez pas faire avec, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas faire avec. Les émotions de cette vie à elle seule vous lessivent, n'est-ce pas ? Les émotions de cette vie à elle seule, avec les différentes relations que vous avez eues dans votre vie, rendent les gens fous. Si vous vous souvenez de tout ça, ça ne servira à rien. A certains moments seulement, en raison d'un certain travail, ou si vous voulez appeler ça comme ça une mission, qu'il fallait faire, on a fait certaines choses pour rappeler aux gens leur vie passée. Mais après ça, plus jamais, parce que ce n'est pas important. J'ai rencontré une dame, j'ai d'abord rencontré un homme, le mari affligé, j'ai d'abord rencontré. L'homme vient me voir, et vous savez, il a déménagé de l'Inde aux États-Unis, et il s'en sort très bien là-bas, il réussit tout. Mais maintenant, sa femme s'est mise à consulter des médiums, et au téléphone, elle est avec eux tout le temps, tout le temps, à payer des centaines et des milliers de dollars de factures. par-dessus tout, le médium l'a convaincu que dans sa vie antérieure, Tom Cruise était son mari. Elle y croit à 100%. Donc, elle achète une immense maison à Beverly Hills, et tous les samedis, elle organise des fêtes, dans l'espoir qu'un jour il arrive. Et elle est sûre qu'il va venir, parce que le médium lui a dit, restez simplement dans cette zone, continuez à organiser des fêtes, un jour il va arriver et vous emportez. donc il est venu me voir et m'a dit, cette gourou, que faire ? La femme de Tom Cruise est chez moi. J'ai dit, d'accord, envoyez-la moi, on va voir. Alors j'ai dit qu'elle vienne au programme ingénierie intérieure. On avait une retraite au Grand Lac, dans le Michigan. Donc un bel endroit et on organisait une retraite d'ingénierie intérieure, ce qu'on ne fait plus. Donc elle est venue pour ça. Donc dès son arrivée, elle veut rencontrer sa gourou, rencontrer sa gourou, rencontrer sa gourou, j'ai dit non, 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 on participe au programme, après ça on se verra. mais elle mettait tellement de pression sur tout le monde, non, il faut que je le rencontre, il faut que je le rencontre. Donc, le premier soir, vous savez, l'introduction du soir a lieu, le lendemain je l'ai invitée, je ne sais comment, le lendemain soir je me suis retrouvé coincé avec elle, et il a fallu que je la voie. Alors j'ai dit, ok, et on s'est assis. Puis elle s'est ouverte. Je crois que mon mari vous l'a déjà dit, mais je vous le dis, oui, c'est à 100% vrai. Qu'en pensez-vous ? J'ai dit oui, c'est vrai. Pour moi aussi, c'est très clair. Dans votre vie antérieure, Tom Cruise était votre mari, oui. Elle était très heureuse, elle avait enfin trouvé un gourou. Puis j'ai dit, vous savez, moi aussi je l'ai très bien connu dans sa vie antérieure, mais il était tellement laid dans sa dernière vie, mais cette fois il s'en est plutôt bien tiré. Elle a dit quoi ? Ça ne lui est jamais venu à l'esprit que dans sa vie précédente, il n'avait pas forcément le même look. Donc ces bêtises de vie antérieure peuvent vous mettre dans un profond pétrin. ne faites pas ça. Bien gérer cette vie est important. Très important. Ça c'est entre nos mains. Et... Un autre problème que les gens ont, c'est, « Sadhguru, étais-je avec vous dans votre dernière vie ? » J'ai dit, voyez, si vous étiez avec moi et que vous n'avez pas réussi, je ne veux rien avoir à faire avec vous dans cette vie. « Si vous êtes un candidat tout frais, laissez-moi vous regarder, et si vous êtes un candidat raté, qu'est-ce que je fais avec vous ? » Donc ce que je dis, c'est que tout ce que vous allez faire, c'est entrer dans des états hallucinatoires et imaginer toutes sortes de choses. C'est ce dont vous devez sortir parce que... le mental a un million de compartiments. Il peut inventer des histoires de façon que vous n'imaginez pas possible, il va les rendre absolument réelles. Voyez, il y a des personnes schizophrènes, des gens qui ont plusieurs personnalités. Un cas qui a été rapporté est une personne ayant 32 personnalités à part entière. 32. Mais je vous le dis, le mental a la capacité d'en générer 1000, si vous voulez. C'est ça, la capacité du mental. Malheureusement, la plupart des êtres humains ne l'explorent jamais. Si vous lui donnez juste ça de matière, il peut tellement produire à partir de là. C'est comme aujourd'hui, vous savez, vous vous programmez l'ordinateur, il peut produire toutes les permutations et combinaisons possibles à partir de cette petite information. C'est ce que votre mental fait de façon bien plus complexe. Donc, ne cédez pas à ces choses. c'est tout pour moi, j'ai où je t'ai dit. Donc, je me suis dit. – Sous-titrage FR 2021